Pour rappeler que Didier Deschamps, en très peu de temps, il a perdu ses relais historiques, quasiment historiques avec Hugo Lloris et Raphaël Varane qui ont annoncé tour à tour le retraite internationale. Et puis Paul Pogba dans la foulée, dont il était très proche, qui était lui aussi un relais très important pour toutes ces histoires extrasportives. Et aujourd'hui, ses leaders ne sont pas au mieux. Olivier Giroud, taulier des Bleus, meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France, il n'est pas au top depuis le début de l'Euro. Des soucis physiques, des entrées en jeu qui n'ont presque pas pesé, un Giroud qui a l'air absent, en retrait. Et Deschamps lui reprocherait même un manque d'engagement depuis le début de la compétition. Et un épisode pas anodin avec l'autre grand leader des Bleus, Antoine Griezmann, encore irremplaçable selon les mots de Didier Deschamps au mois de mars, m'a finalement remplacé dans le 11 de départ contre la Pologne. Ça a fait comme l'effet d'une petite bombe quand on a appris de la nouvelle. Ça a fait beaucoup parler, même si Didier Deschamps a voulu tout de suite désamorcer. Et puis, Kylian Mbappé, on sait tous ce qui s'est passé avec sa fracture du nez, qui n'est pas au mieux non plus depuis le début de l'Euro. Donc c'est vrai qu'actuellement, on a un petit souci au niveau du leadership en équipe de France. Ces Bleus manquent-ils de leadership ? Vous me montrez vos ardoises, vous me dites ce que vous en pensez bien sûr. Alicia vient de nous faire l'état des lieux. Elle nous répond oui. C'est un oui franc également pour Vicaz Dorasso et Bruno Salomon. C'est un non pour Olivier. Et ça dépend de quel leadership on parle pour Gibril. Oui, ici, ça manque de leadership pour Adrien. On va d'abord aller voir Sébastien Tarrago qui, lui, est au contact au plus près de cette équipe de France et qui a vécu quelques grandes compétitions. Sébastien, on aborde le dossier leadership avec ce que vient de nous dire Alicia. Est-ce que vous le constatez, vous aussi, près des Bleus, qu'il y a peut-être un manque de leadership sur cette équipe ? Notamment sur les titulaires quand on voit les matchs. C'est en tout cas une interrogation. Oui, effectivement. Parce qu'il y a des joueurs qui sont en train de prendre le pouvoir sur le terrain qui n'ont pas forcément l'expérience ou la personnalité pour avoir ce leadership en dehors du terrain. Sur le terrain, franchement, je ne suis pas très inquiet. Vous savez, un garçon comme Dayot ou pas Mécano, il est très présent. Il n'hésite pas à remonter ses troupes. Il n'hésite pas à s'exprimer alors que dans la vie, ce n'est pas forcément le garçon le plus à l'aise. Donc, je pense que c'est plutôt en dehors du terrain. Et puis, il y a quand même quelque chose de très important à souligner. C'est que quand on commence à mettre de côté certains cadres, alors là, ce n'est pas toujours facile à gérer. Et Antoine Griezmann est bien sûr le symbole de cette situation. Olivier Giraud un petit peu à sa manière, même si lui avait déjà été remis en cause. Donc, c'est une situation pas facile. Et c'est un moment, un virage important. Didier Deschamps va devoir vraiment gérer cela avec beaucoup de tact. Et pour l'instant, ce n'est pas gagné. Ah, ce n'est pas gagné sur cette histoire de leadership. C'est ce que me disait aussi le rédacteur en chef de l'équipe. En mettant Greg sur le banc aujourd'hui, ce n'est pas gagné. Il faut gérer. Quand on met les leaders sur le banc, ça se passe mal. Vous parliez de quoi, Djibril, tout à l'heure ? Le leadership, ça dépend de quoi ? Il y a plusieurs genres de leaders. Il y a un leader qui parle, qui insuffle un peu cette envie. Et il y a les leaders techniques. Moi, ce n'est plus ce leader-là qui me manque. Il n'y a pas quelqu'un qui prend le ballon, qui va provoquer. Ça, c'était le rôle de Kylian. J'arrive à comprendre avec son nez qu'il est des jeunes. Mais à part, si, il y a N'Golo Kanté qui prend les initiatives et qui va. Mais après, je vois les mecs qui se motivent entre eux. Un qui parle, un qui prend la parole. Koundé qui prend souvent la parole. Ou Pamé Cano, ça se parle entre eux. Donc, ce n'est pas ce genre de leader-là. Je pense que c'est plus facile à surjouer plutôt que quelqu'un qui prend le ballon et qui va provoquer. Et qui, à chaque fois qu'il a le ballon, amène quelque chose et amène les autres avec lui. et donne envie à ses coéquipiers de tenter aussi et d'être un peu meilleur. Donc, ce n'est plus ce genre de leadership-là qui me manque. Un leader technique. Technique, quoi. Ce qui était Griezmann, juste. Ce qui était Griezmann, oui. Parfois, on peut aussi acquérir ce leadership avec le temps, avec l'expérience. Forcément aussi, quand on s'impose d'en investir depuis plusieurs années. On a regardé, par exemple, la moyenne d'âge et le nombre de sélections en moyenne par rapport à l'Euro 2024. Vous voyez, l'âge moyen, il est globalement similaire. Le nombre de sélections, ça, c'est sur l'ensemble de la liste. C'était un peu plus élevé en moyenne au Mondial 2022. En revanche, si l'on prend le dernier match face à la Pologne, par exemple, il y avait seulement deux joueurs qui avaient plus de 50 sélections avec l'équipe de France. C'est N'Golo Kanté et Kylian Mbappé. Face à l'Argentine, si l'on prend la dernière grande compétition disputée par les Bleus, ils étaient cinq joueurs sur le 11 de départ à avoir plus de 50 sélections. Donc, peut-être aussi qu'il y a des joueurs qui ne connaissent pas assez cette équipe de France pour prendre le flambeau du leadership. Sébastien, vous vouliez réagir, notamment, à ce que disait Djibril il y a quelques instants ? Dodo. Non, mais moi, je pense que pour être un leader, il faut être incontournable sur le terrain. Et quand vous n'êtes plus incontournable sur le terrain, alors vous pouvez haranguer les copains, vous pouvez essayer d'être sympa, vous pouvez... très bien. Mais vous n'êtes plus un leader d'exemple. Et donc, vous ne pouvez plus parler comme vous parlez quand vous êtes incontournable. Et dans cette équipe, aujourd'hui, ce n'est pas si simple. Parce que les incontournables, ils n'ont pas forcément la personnalité pour cela. Oupamekano, Saliba, ce n'est pas forcément leur personnalité. Théo Hernandez non plus. Je le connais beaucoup, effectivement. Mais est-ce qu'il est incontournable dans cette équipe ? Non, toujours pas. Donc, c'est ça qui est très complexe. Et puis Kylian Mbappé, bien sûr, qui doit tenir ce rôle. Il a quand même été extrêmement concentré sur ses propres problèmes avec sa fracture du nez. Donc, il y a aujourd'hui un petit souci. Le cas d'Antoine Gassman est très important. Est-ce qu'il va revenir ? S'il ne revient pas en huitième, c'est terminé. Rideau, rideau. Vous avez vu son entrée catastrophique lors du match face à la Pologne. Donc, vous ne pourrez plus compter sur lui pour être un leader. Donc, on est sur un virage, là. On est à un virage. Et Didier Deschamps va devoir le gérer avec beaucoup de tact. Alicia, justement. Pour illustrer les propos de Sébastien, c'est vrai que l'histoire récente a prouvé qu'un leader qui ne joue pas, généralement, ça pose problème. Dans un groupe, Marcel de Sailly, à l'Euro 2004, blessé juste avant la compétition, revenu pour un seul match et qui a été capitaine non-joueur pour les trois autres. Et de Sailly, qui avait alors demandé, à l'époque, des explications à Jacques Santini, qui n'avait pas apprécié ne pas avoir été titularisé. Autre exemple, Patrick Vieira, à l'Euro 2008, blessé lui aussi, qui avait insisté pour rester dans le groupe. Il avait dû faire face au refus du médecin des Bleus et du staff, de le laisser partir, notamment à Munich. Raymond Domenech avait décidé de ne pas le faire jouer lors du troisième match décisif face à l'Italie. Vieira, c'était même plein du staff médical. En conférence de presse, il avait exprimé sa colère. Et l'exemple le plus connu, sans doute, Thierry Henry, à la Coupe du Monde 2010. Capitaine, c'était le symbole d'un capitaine déclassé. Raymond Domenech avait décidé de le prendre, mais finalement, sans lui donner de rôle particulier lors de cette Coupe du Monde, il a très peu joué, pas titulaire lors des trois matchs, entré en jeu deux fois. Et c'est l'enseignement qu'on tire finalement. Les leaders doivent être sur le terrain avant tout. C'est aussi ce que disait un peu Djibril. Il y a eu un cas. Adil. Adil Rami était un vrai leader. Leader de vie, j'ai envie de dire. Non, de vie. Il parlait beaucoup avec les joueurs. Il les conseillait beaucoup, même s'il savait qu'il était condamné à ne pas jouer. Donc, ça arrive aussi, mais c'est vrai qu'un mec qui ne joue pas, il a un peu de mal à s'impliquer. C'est un mec qui ne joue pas. VKH, il faut jouer pour être leader. Il faut être titulaire indiscutable pour être vraiment leader. Vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Sébastien ? Oui. Oui, oui. Ou alors, il faut bien, il faut accepter ou être très âgé et puis accepter de prendre un autre rôle à un moment et être capable de prendre la parole sans ressentiment, sans jalousie, vivre bien. Griezmann, ce n'est pas facile. Il a déjà été déclassé au moment du choix du Capitana. Ça, c'est un vrai choix où il a filé les clés du camion à un seul type. Voilà, c'est un choix. C'est ça pour vous le problème ? Tu choisis Mbappé qui est déjà le titulaire indiscutable, qui n'a pas de concurrence et tu fragilises un peu tout le monde. Donc, quand tu sors Griezmann, tu fragilises ton groupe. Comme Deschamps a une grande responsabilité, il est sélectionneur, c'est-à-dire qu'il choisit les joueurs qu'il veut, il compose le groupe qu'il veut. Il choisit Kanté et c'est un super choix, on est content, Kanté joue très bien et maintenant, c'est difficile de faire son équipe parce qu'il y a 12 titulaires. C'est vraiment... Qu'est-ce que je fais ? Donc, il a Kanté qui est maintenant un leader technique mais qui ne prendra jamais la parole, qui ne va jamais parler dans le vestiaire à mon avis. Par contre, s'il le fait, il sera très écouté et ça sera très respecté. Donc, voilà, il y a des joueurs qui peuvent se révéler dans ce moment-là. Moi, je pense que ça aura été bien de mettre, par exemple, Griezmann capitaine au tout début. C'est ce qu'on me disait. Ce que Jérôme vient d'être. Olivier, vous avez répondu et c'est étonnant parce qu'ici, il y a plutôt consensus et vous, vous me dites non, ça ne manque pas de leadership pourtant dans cette équipe. Non, moi, je ne vois pas un problème de leadership dans cette équipe. Je vois un problème de niveau, je vois un problème de fraîcheur athlétique, je vois un problème de technique mais je ne vois pas de problème de leadership. Je vois plein de leaders dans cette équipe. Déjà, je trouve que le sélectionnaire Didier Deschamps en est un. C'est un vrai leader de groupe malgré tout. Je trouve que Mike Meignan est un vrai leader. Je trouve qu'Antoine Griezmann est un leader. Je trouve que Kylian Mbappé est un leader également. Vous n'entendez pas qu'il est fragilisé par exemple Griezmann ? C'est pour ça que je rejoins à 100% Sébastien. En fait, le souci dans cette histoire c'est que tous tes leaders sont en méforme. Je pense à Mbappé, je pense à Griezmann ou alors ils sont carrément écartés Giroud et même Benjamin Pavard a une place importante dans cette équipe mais ils sont complètement en bout de banc. Donc en fait, c'est dur de rayonner, c'est dur de prendre la parole, c'est dur de donner des conseils aux autres quand vous-même, vous n'êtes pas au top, vous n'êtes pas bien. On est moins écoutés. Donc il n'y a pas un manque mais il y a un problème de leadership alors ? C'est ça ? Oui, c'est ça. Parce qu'ils ont des soucis et puis Alicia a raison de le dire, c'est quand même pas facile de perdre d'un coup Lloris, Varane, Pogba. Ils étaient encore là au Qatar il n'y a pas si longtemps que ça. Là, perdre les trois d'un coup qui étaient quand même des relais majeurs de Didier Deschamps, il y a quand même une bascule à faire. C'est la première fois que Didier Deschamps part sur une aventure sans eux. Donc bon, il y a quand même quelque chose à mettre en place. Juste sur le leadership, en fait, depuis tout à l'heure qu'on a le débat, je n'arrête pas de penser à Kanté. Kanté, c'est la super idée de Deschamps mais c'est deux ans sans lui et tout d'un coup tu le ramènes et là il s'installe. Bonjour, je prends ma place, je récupère tous les trophées de meilleurs joueurs et quand on parlait, c'est Sébastien qui disait il faut être top sur le terrain, c'est lui le leader au final. Mais justement, il a déséquilibré l'équilibre qu'il y avait avant la compétition et un Griezmann, est-ce qu'il ne s'est pas senti déclassé en le voyant avec parce qu'il y en a un qui est bien meilleur que tout le monde, qui est en train de calmer tout le monde sur le terrain. Chouameni, on n'en parle pas depuis tout à l'heure mais moi je trouve que c'est un leader quand il est sur le terrain sauf qu'on l'a vu manger et son frein et quand tu vois ses images quand il est sur le banc en train de regarder Kanté et Rabiot en train de bouffer les milieux de terrain en face il se dit à ma place je ne l'ai pas. Je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il y a une espèce d'écosystème ça a bougé les plaques ont bougé depuis l'arrivée de Kanté dans le leadership j'ai ce ressenti je ne sais pas si c'est le cas mais moi ça me titille autour de Kanté parce que oui il ne va pas prendre la parole ce n'est pas lui qui va dire les gars à feu mais il y a un souci autour de Grisou il voit Kanté qui a pris la main Jomény aussi je ne sais pas j'ai cette impression-là c'est juste un ressenti je n'arrive pas à me faire une idée vraiment là-dessus. France Belgique c'est aussi le match de Kijam qui doit vraiment se réveiller salut à toi et bienvenue dans cette vidéo dans cette vidéo on va parler de ce France Belgique mais avant de commencer si tu me découvres à travers cette vidéo ici on parle de foot ici nous on est passionné par le foot le foot c'est notre passion donc si tu es intéressé pour la thématique et surtout si tu es un sujet de contenu n'hésite pas à t'abonner d'activer la cloche de toute façon qu'on n'aurait de la prochaine vidéo que vous allez voir ici la chaîne c'est que vous allez partir alors les amis France Belgique c'est aussi le match de Kijam Mbappé Kijam Mbappé doit se réveiller à l'instant des autres stars de l'Euro puisqu'on a très bien vu que les stars de cet Euro ne sont pas au rendez-vous Christiano Konando il n'est pas au rendez-vous Kijam Mbappé il n'est pas au rendez-vous Jude Billingham il n'est pas au rendez-vous Harry Kane il n'est pas au rendez-vous tous ces stars-là ne sont pas au rendez-vous la preuve le meilleur buteur actuellement c'est un joueur de la Georgie il vient de la Georgie ça montre à quel point les stars pour l'instant ne sont pas au rendez-vous donc Kijam Mbappé dans ce match contre la Belgique il doit vraiment montrer plus certes il n'a pas été mauvais depuis qu'il a commencé mais pour moi il doit beaucoup en faire plus il doit beaucoup en faire plus il est le capitaine de l'équipe défense il a un talent en homme franchement il a beaucoup attendu il a attendu et du coup et du coup ce n'est pas seulement Kijam Mbappé qui doit servir je pense aussi à Antoine Griezmann Antoine Griezmann doit retrouver son football ce n'est pas possible qu'un jeu de ses calibres passe complètement à côté de son euro pour l'instant pour l'instant Antoine Griezmann passe complètement à côté de son euro donc il doit vraiment retrouver son niveau l'équipe de France doit retrouver son efficacité il y a vraiment un manque d'efficacité chronique c'est seulement deux buts manqués pour l'équipe de France et encore ces deux buts là ces deux buts un but CSC contre son camp et un pénalty donc ça montre à quel point en termes d'efficacité cette équipe est vraiment en panne ils sont vraiment en panne les amis donc tu as des cas comme je l'ai dit qui doivent se réveiller mais il y a aussi l'efficacité à travailler il y a aussi l'efficacité à travailler tu as aussi les entrants qui doivent apporter puisque on a vu que lorsque Deschamps fait confiance aux entrants je parle notamment à celui-ci Marcus Turam il est vraiment il n'apporte pas le rendement espéré Marcus Turam du coup Deschamps se pose la question est-ce que Olivier Giraud ne doit pas débuter le match contre la Belgique et à juste titre lorsqu'on met Marcus Turam il ne répond pas aux attentes il ne répond pas aux attentes donc que les entrants doivent beaucoup faire la différence les entrants doivent beaucoup plus apporter pour l'instant ce n'est pas ça ça manque beaucoup d'occasion ça manque des régularités ça compte seulement sur Kylian Mbappé Kylian Mbappé seul ne pourra pas tout faire le football après tout c'est un sport collectif si tu as seulement Kylian Mbappé qui est au rendez-vous ça sera très compliqué pour l'équipe de France d'aller loin puisque d'autres joueurs doivent prendre le lead je pense à Ousmane Dembélé Ousmane Dembélé doit travailler son efficacité il doit travailler son efficacité c'est inadmissible qu'il est très fort pour percuter il est très fort pour déstabiliser les défenses mais lorsqu'il faut donner gesteux lorsqu'il faut marquer des buts il n'y a plus personne il n'y a plus personne les gars pour moi ce n'est pas possible qu'un joueur du statut d'Ousmane Dembélé continue avec un tel déchet technique devant le but et ce qui est marrant tous les couches qui sont à sa disposition tous ces couches lui font confiance donc ça montre que peut-être il a d'autres qualités que l'on ne voit pas je ne sais pas mais sinon il doit beaucoup travailler son efficacité il doit beaucoup travailler son efficacité Ousmane Dembélé donc ma compote probable je ne vais pas attirer sur William Saliba pour moi qui est le mieux défenseur de l'équipe de France il est vraiment Saliba Oupamecano même si Oupamecano j'ai un peu de doute donc les latéraux Okunde Théo Hernandez le milieu au milieu je ne vais pas attirer c'est Kanté Kamavinga et Antoine Grissman en attaque je vais mettre Kian Mappé sur un côté Olivier Jouan et Ousmane Dembélé sur l'autre côté j'enlève Marcus Thuram puisque moi je préfère Olivier Jouan en pointe Olivier pour moi il m'apporte plus de garantie plus de certitude à l'instar de Marcus Thuram que je trouve jusqu'ici décevant après partage je vais te recommander sur la thématique est-ce que tu penses que ce match sur France-Belgique c'est le match de Kian Mappé Kian doit se revivre Jouan Mappé et si ce n'est pas qu'on fait n'hésite pas d'abonner et d'activer la cloche et de l'échelation pour ne remercier de la prochaine vidéo qui va apprécier la chaîne sur le site à très bientôt pour notre vidéo les amis Ciao Ciao